Aujourd'hui on va parler un petit peu des achats que j'ai pu faire sur différents lives Donc on va parler de Dresscode et l'alternative On va parler de Millie Dress et on va parler de Naïliage et du style On y va, c'est parti ! Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo On va parler un petit peu des achats que j'ai pu faire sur différents lives Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va parler de Millie Dress Qui est une première fois pour moi, on va parler de Naïliage et du style, vous savez ça que j'y vais régulièrement J'y passe régulièrement et on va parler également de Dresscode et l'alternative Donc on va commencer par Millie Dress Millie Dress, donc c'est un live sur Facebook, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos Et j'ai pris deux pièces, j'ai pris un de ces pantalons phares en fait qu'elle vend beaucoup Qui est un style de pantalon carotte, donc je ne sais pas du tout si ça va m'aller, on va voir ça ensemble Et j'ai pris une robe qui est magnifique, donc je vous présente ça tout de suite Alors on va commencer par le pantalon, alors si j'y pense, si j'arrive, je vous mets les prix quelque part dans la vidéo Parce que je ne vais pas vous donner les prix là, ça me prendrait trop de temps à rechercher Donc c'est un pantalon qui se présente comme ça, donc pantalon carotte assez fluide Alors à première vue elle dit que c'est un pantalon qui va facilement jusqu'au 52 voire 54 il me semble Donc voilà, c'est la marque Franco Moda, c'est du Made in Italy, il y a beaucoup de Made in Italy chez elle également Donc vous voyez c'est un pantalon noir comme ça, mais je ne pensais pas qu'il était comme ça quand je l'ai vu en vidéo Je pensais qu'il était simple, mais en fait non, il est un peu texturé comme ça La matière n'est pas lisse en fait, vous avez un petit lien que vous ne pouvez pas enlever en fait C'est un lien qui est comme ça La ceinture est élastiquée, au niveau de la marque c'est celle-ci Et il est tout simple en fait, il a des poches à l'avant, il n'a pas de poche à l'arrière Il est très 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 extensible, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte Mais c'est hyper hyper extensible Donc à voir porter ce qu'il va donner, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre sur moi J'ai un peu peur, mais bon je voulais essayer un autre style de pantalon un peu cool, un peu lâche Donc à voir ce qu'il va donner celui-ci Ensuite chez Millie Dress j'ai craqué pour cette robe qui est juste sublime C'est une robe de la marque Leana Mod, c'est une robe qui est vendue de la taille 48 je crois au 52 Donc robe qui se présente comme ceci, j'ai adoré le motif Alors c'est un tissu très, comment vous expliquez, un peu maillot de bain léger, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Vous avez des petits liens comme ça au niveau des épaules que vous pouvez relier, enfin resserrer ou laisser desserrer comme par ici D'école TV, il y a un espèce d'élastique smoké à la taille Et sinon après elle est hyper longue, j'espère qu'elle ne va pas être trop longue pour moi d'ailleurs Mais gros coup de coeur pour cette robe au niveau de l'imprimé Je pense que ça portait l'été avec une petite paire de claquettes Ou même là en ce moment avec une petite veste en jean, ça peut faire un effet boeuf Voilà je l'ai trouvé tellement jolie celle-ci Franchement j'ai adoré, adoré, adoré Voilà un petit peu pour Millie Dress Maillage et du style, donc Maillage et du style c'est une boutique en live que je suis depuis des années maintenant J'avais un partenariat avec elle quand elle avait sa boutique de bijoux Et là elle m'a reproposé un petit partenariat Donc j'ai reçu quelques pièces Mais j'en ai commandé d'autres aussi moi-même puisque je passe régulièrement sur ces lives D'ailleurs je suis passée hier soir et j'ai encore fait des achats Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc je vous montre ce que j'ai pris Une pièce en fringue J'ai trouvé trop beau, je me suis dit celui-là est pour moi Et c'est marrant parce qu'il y a des moments quand il y a des pièces qui passent sur des lives Et qu'il y a certaines d'entre vous Vous me dites ça Hélène c'est pour toi Donc voilà c'est un t-shirt jaune comme ceci Avec écrit la tête dans les étoiles Il est trop beau Voilà Alors pour celles qui connaissent c'est la marque C-Melody C-Melody est une très bonne marque de vêtements en grande taille Et ils font des choses vraiment hyper sympa Donc voilà il est beau, il est jaune comme j'aime Et il est écrit argenté comme ça Franchement très 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 sympa Ça porte avec un petit pantalon blanc, un petit pantalon noir Ça va faire un effet boeuf J'aime beau Regarde la pépite de naïage et du style Pour la fin de la présentation des articles Je lui ai pris également un foulard Qui se présente comme ceci Foulard un peu beige et jaune fluo Il est assez grand quand même Vous voyez Hop il est assez grand J'aime beaucoup l'effet Vous voyez ça fait un peu beige Avec des petits fils noirs, des petits fils dorés Vous avez des bandes un peu jaune fluo flammées comme ça Je l'ai trouvé trop trop beau Alors celui-ci porté avec un petit Un total look blanc Je pense que ça peut faire hyper joli Voilà ça donne tout de suite Un petit coup de peps à la tenue Un petit coup de Un petit coup de Un petit coup de bien quoi Donc voilà Franchement celui-ci je l'aime beaucoup Il est trop beau Et j'adore, j'adore, j'adore Ensuite je lui ai pris Quelques petits accessoires Je lui ai pris un petit accessoire De portable comme ceci Alors elle en a plein Si ça vous intéresse Et si vous aimez ça Petit accessoire de portable Qui se présente comme ça Donc vous avez un petit truc là Pour l'accrocher au téléphone Je vais vous montrer après Et après vous avez une étoile Et des petites pampilles comme ça Avec des étoiles Il y en a plein de sortes Elle en a des longs également Alors pour l'accrocher à votre téléphone Mais c'est rien de plus simple Vous allez Attendez Je cherche Par exemple moi là-haut J'ai un trou Donc vous allez passer tout simplement Dans votre coque de téléphone Hop Bon là après ça dépend du téléphone Que vous avez Ça dépend de plein de choses Mais on peut les mettre A différents endroits Souvent on les met dans les coques Hop voilà On referme Donc voilà un petit peu Ce que ça peut donner Et vous pouvez le tenir Et tenir votre portable Donc je pense qu'il faut plus Le mettre en bas qu'en haut D'ailleurs il y a des trucs en bas Mais voilà ce que ça peut donner C'est assez joli Alors il y en a Qui les prennent en long Pour pouvoir accrocher leur téléphone A leur cou Mais moi j'aime bien Je trouve ça mignon Je trouve ça sympa Et celui-ci je l'avais trouvé Toujours chez Naïa Je lui ai pris ce sautoir Que je porte aujourd'hui Donc c'est un sautoir Tête de mort Qui est d'une beauté Regardez-moi ça La tête de mort Est complètement strassée Le pompon C'est plein de petites perles Comme ça Et tout le sautoir Je vais vous le montrer De plus près Il est réglable Et tout le sautoir Est avec des perles Hop Bleue Turquoise Vous avez un petit mot Life Vous avez des petits pompons de perles Là vous avez le mot Hope Je crois Espoir Et voilà Il est vraiment Vraiment Très 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 joli Celui-ci Vous voyez Porté comme aujourd'hui Là sur un top bleu Je trouve que c'est sympa Parce que ça réveille un peu Le bleu du top Et ça met d'autres bleus Voilà Il est très 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 beau Très sympa Franchement j'aime beaucoup Et je me grande folie De sautoir en ce moment Donc Voili voilou Ensuite Je lui avais pris Une chaîne de chevilles Qui se présente comme ça Je vais vous la déballer Ce sera plus simple Alors elle appelle ça Les chaînes de chevilles Inspi Donc en fait Vous avez Hop Voilà voilà Vous avez C'est le petit Trèfle de Je ne sais plus quelle marque Mais voilà Ça fait un peu Inspi Vous avez des petits Trèfles comme ça Et vous avez des petits Brillants Elles sont assez larges Ces chaînes de chevilles Donc voilà C'est de l'acier inoxydable En général Donc voilà Très 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 joli Franchement Et moi les chaînes de chevilles J'adore ça Pour finir Je lui ai pris Un petit bracelet comme ça Qui est de la marque Mille et Mille A Donc en fait C'est les petits bracelets Multi rang Regardez Qui est un peu Inspiration APM Monaco Là Vous avez Un petit bracelet comme ça Qui est tressé Avec du violet Du bleu Du rose Vous avez La petite fermeture Avec la petite médaille Mille et Mille A Et vous avez le petit Mousqueton Qu'on voit beaucoup Beaucoup maintenant Sur les bijoux Je trouve ça hyper joli Franchement Porter ça au poignet L'été C'est super joli La pièce maîtresse De ce qu'elle m'a envoyé C'est ceci Elle a des sacs en paille Qui sont d'une beauté Super joli Alors ils sont à 30 euros Ces sacs en paille En sachant qu'actuellement Si vous achetez un sac en paille Vous avez un petit bracelet offert Parce qu'elle a vu Avec son fournisseur Et voilà Il est magnifique Celui-ci C'est le sac en paille Coquillage Alors ils sont très 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 bien finis Je vous le montre de plus près Parce qu'il est vraiment beau Regardez moi ça Vous avez des coquillages comme ça Vous avez une petite turquoise Vous avez plein de petits pompons Multicolore fluo Comme ça Vous avez Le petit raffia comme ça Qui vient définir le sac Ici et ici Derrière il est tout simple Et vous avez une lanière Qui est une lanière en effet cuir Qui est magnifique Et à l'intérieur Alors je vous dis qu'il est bien fini Parce que moi j'ai vu des sacs comme ça Où il n'y avait pas de doublure à l'intérieur Et il faut avouer que la paille sans doublure C'est un petit peu embêtant Et vous avez également La possibilité d'avoir une petite pochette Alors au niveau de la grandeur Franchement ça paraît petit comme ça Mais on peut quand même y mettre pas mal de choses Voilà j'ai mis mon essentiel au niveau Pour sortir Pour faire des trucs et tout Bon il n'y a pas mon porta Mais il passera encore Mais vous voyez J'ai pu mettre ma paire de lunettes de soleil J'ai pu mettre mon compagnon Qui est un mini compagnon Comme ça Paul Marius Et j'ai pu mettre également La pochette avec mes papiers d'identité Les papiers de la voiture etc Donc franchement On peut y mettre pas mal de choses Au niveau du porté Il est juste sublime Attendez je vais vous baisser un petit peu Hop Regardez moi ça Bon ça va pas avec la tenue Que je porte habituellement Mais vous mettez ça Avec une petite robe colorée Ça peut être trop 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 mignon Franchement il est trop sympa Vous pouvez également le porter En cross body Et moi j'aime bien ça Donc voilà Portez ça avec une petite robe bohème Pour l'été Je trouve ça super mignon Il est vraiment très très joli Très très bien fini Et j'adore Franchement ils sont trop beaux Ça pour les vacances les filles N'hésitez pas parce que En boutique de vacances Si vous allez en vacances Et que vous craquez sur un sac comme ça Vous le payerez plus cher que chez elle Donc n'hésitez pas à aller voir Ensuite on va passer chez Dresscode et l'alternative Donc j'ai fait pas mal de petites commandes Ces derniers temps dans leur boutique Et il y a une commande Que je ne vous ai pas du tout montré Mais je vais vous montrer Les pièces que j'ai reçues là récemment Et également une ou deux pièces Que j'ai reçues un petit peu avant Donc on va commencer par les accessoires Alors niveau accessoire Je lui ai pris deux sautoirs Donc le premier sautoir que j'ai pris C'est celui-ci C'est un sautoir qui est dans les tons Un peu verts Vous avez des coquillages Et vous avez une étoile comme ça En espèce de tressage Voilà Et le petit pompon Avec les petites perles Celui-ci est très joli également Vous pouvez le refermer aussi Il est très 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 joli Franchement j'aime beaucoup Ce style de sautoir C'est vraiment le type de truc Qu'on porte facilement en été Et le deuxième que je lui avais pris C'est celui-ci Donc c'est un sautoir Qui est plus multicolore Vous voyez vous avez toujours Des petits pompons Des petits trucs Et celui-ci Vous avez un peace and love Je disais donc A mon petit panglais avec ma salive Le pompon du bas C'est des pompons Avec plein de perles Et plein de petits pompons Voilà je l'ai trouvé très joli Ça pareil porté Vous allez voir avec la robe jaune Par exemple que j'ai après Et pour finir avec les accessoires Chez Dresscode Et l'alternative Vous avez vu je me suis mis le sac dans la tête Bref Elle proposait des sacs Donc elle proposait ces sacs là En deux modèles différents Puisqu'il était comme ça Ou plus grand Et j'ai totalement craqué sur celui-ci Pour remplacer mon sac noir Que j'utilise habituellement Donc c'est un petit sac Où vous avez la possibilité De le porter à la main J'ai même pas enlevé les Hop Voilà Vous avez la possibilité De le porter à la main Tout simple comme ça Je trouve ça très mignon aussi Voilà Donc il est avec une petite étoile ici Il est derrière Il est Ça fait un peu effet matelassé Je trouve ça très mignon C'est la marque classique et fashion Vous voyez Et à l'intérieur Hop Je vous montre Vous avez Une fermeture éclair Ça c'est trop cool Pour pas perdre Ce qu'on a Ce qu'on met dedans Vous avez également La chaînette Je vous la montrerai après Portée Pour voir ce que ça donne Et vous avez Plein de pochettes Dans ce sac Vous avez une première pochette Ici sur le côté Plaqué Vous avez une poche vide Vous avez une poche Avec une fermeture Et vous avez encore une autre poche Franchement Il est hyper bien fait Ça permet vraiment De mettre plein 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 de choses Et je vais vous le montrer Avec la bandoulière Il est assez souple Donc c'est ça que je cherchais En fait un sac souple Qu'on peut porter aussi bien En portée main basique Qu'en porter Avec la bandoulière Voilà comment se présente Le sac avec la bandoulière Donc vous avez La bandoulière qui se présente D'une chaîne comme ça Et après vous avez Un lien en cuir Enfin en faux cuir Et j'aime bien Parce que ça permet vraiment De pas se faire mal Avec cette chaîne là Et j'aime bien le fait Qu'il y ait une chaîne Ça donne un petit côté rock Le petit plus La bandoulière est réglable Et ça c'est trop cool Parce que c'est hyper rare Sur ce style de sac Donc vous voyez Vous pouvez le porter Comme ceci Tout bêtement Attendez Je vais rebaisser un peu La caméra Hop Voilà Comme ça tout bêtement Ou vous pouvez également Le porter en cross body Nickel Et vous pouvez encore le mettre Parce qu'il y a encore De la place pour l'éteindre Donc vous pouvez encore Vous voyez Si vous êtes plus forte que moi Et que vous aimez porter Ce style de sac en cross body Et bien ça permet De l'agrandir encore Et pas qu'il soit Vous voyez là Parce que c'est souvent le problème Avec ce style de sac Que les lanières C'est que quand on les met Quand on est costaud Ils arrêtent là Alors que sur les autres Ils tombent bien Donc voilà Celui-ci est vraiment Très 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 joli J'aime beaucoup beaucoup Et le fait qu'on puisse Comme je vous dis Vous voyez Le laisser Le porter à la main Comme ça Je trouve ça très mignon aussi Donc voilà Pour ce petit sort Alors Chez Dresscode Et l'alternative Je lui ai Je lui avais pris Cette robe jaune Alors elle est plus Moutarde que jaune A mon avis C'est plus un jaune Qui tient vers le moutarde Qu'un jaune jaune Mais elle est juste Magnifique Donc c'est une robe Qui a un col V comme ça Si vous me suivez sur Instagram Vous me l'avez déjà vu porter Des manches courtes Elle est hyper longue Mais pas trop longue Vous allez la voir Portée avec des volants La matière est hyper souple Et la matière est hyper souple Et lourde Donc ça permet un joli tombé Quand vous la portez C'est de la marque New Collection Et cette robe Normalement c'est du 46 au 50 Je dirais peut-être facile 52 Et celle-ci au niveau de la matière On est sur Si je trouve une étiquette Non je ne trouve pas D'étiquette Les gars Si là Elle est là L'étiquette Elle s'était cachée On est sur du 100% polyester Et c'est du Medinitalie Mais franchement Cette robe Je l'ai déjà portée Et elle est hyper agréable À porter On se sent trop trop bien Je lui ai pris ce top là Donc les petits tops Vous voyez Spaghetti Bretelle spaghetti Un petit peu débardeur Effet satiné Celui-ci est Bah moutarde aussi Avec des têtes de mort Regardez-moi ça Comment c'est trop mignon Des têtes de mort Des arabesques Un peu imprimés Fullard Je trouve ça très joli C'est du Medinitalie également C'est de la marque Easy Les bretelles sont Elastiquées Et réglables Donc ça c'est trop cool Vous avez la même chose À l'avant et à l'arrière Donc toujours la dentelle Comme ça Et j'aime bien Parce que ça monte bien haut Sur les côtés Il est un peu ajusté Celui-ci me semble Mais je trouve que c'est Hyper joli Donc voilà Franchement j'aime beaucoup Ce style de top C'est très bien pour l'été On est trop trop bien dedans C'est hyper agréable Donc bonjour J'ai pris également ce top Qui est exactement le même Que celui que je porte Actuellement sur moi Mais qui cette fois-ci Il est noir Celui-ci il est bleu Celui-ci je l'ai vu Sur Aya Ibiza je crois D'ailleurs je vous ferai Une vidéo très prochainement Sur Aya Ibiza Parce que j'ai des pépites À vous montrer J'en attends Donc celui-ci il est noir Vous voyez c'est exactement C'est des t-shirts loose Avec de la petite dentelle Au niveau de là C'est la marque Semelody Qui est une très bonne marque Et de la petite dentelle A ce niveau-là Donc il est très très large Celui-ci Je pense qu'un 52 facile Vous passez dedans Et vous verrez Je vais le porter Avec un petit short Short bermuda Avec des têtes de mort Je pense que ça peut faire Une jolie tenue Donc voilà pour celui-ci Et voilà donc Le fameux short bermuda Avec lequel je veux porter Le t-shirt noir Il est trop beau Donc c'est un bermuda Comme ceci Alors c'est la même matière Que les pantajogs Pour celles qui aiment bien Vous voyez c'est un truc Avec resserré là Vous avez des poches devant Vous n'avez pas de poche derrière Donc celui-ci est rose Avec des têtes de mort Comme ça Donc vous pouvez le mettre En mode complètement déplié Ou vous pouvez le mettre Vous voyez en mode plié Donc c'est à vous de voir Si vous voulez que ça tombe Normalement ça ça tombe Sous genoux Et ça ça tombe au-dessus du genou Donc à vous de voir Je pense que porter ça Le top noir large Et une petite paire De baskets blanches Ça peut être Toujours dans les bermuda shorts Fantacourt Je lui ai pris celui-ci Donc un noir basique Donc celui-ci Il a des poches à l'avant Mais pas à l'arrière Comme l'autre Donc toujours matière Pantajog Cette matière là C'est la vie Franchement Vous pouvez le porter Comme je vous l'ai dit C'est exactement la même forme Que l'autre Sauf que celui-ci Est tout noir Donc voilà Je me dis que ça Porter par exemple Avec le petit top Comme ça Ça peut faire très 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 joli Alors pour finir Je lui ai pris un pontajog Comme ça Vert foncé Alors les pontajog Pour moi c'est la vie Je les porte à toutes les seaux J'en porte très 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 souvent Et on est tellement bien là-dedans Alors ceux-là Vous avez des poches devant Comme ceci Et des poches derrière Avec une étoile Donc j'en avais acheté un Un peu similaire Chez Aya Ibiza Mais en vert Plus pétard Un peu plus vert gazon Et j'ai beaucoup de mal à le mettre Je sais pas pourquoi Je trouve que le vert sur mes jambes Ça fait bizarre Donc voilà Alors vous allez dire C'est les mêmes pantalons Qu'Aya Ibiza Alors j'ai un doute J'ai un doute Parce que C'est pas la même étiquette Et j'ai l'impression Que c'est pas totalement La même matière Je sais pas Ils font pas Ils font pas aussi épais Que ceux de chez Aya Ibiza Donc après je sais pas Il y a tellement De fournisseurs différents Tellement de choses différentes Qu'on peut par moment Parce que par moment Vous me dites Ouais mais c'est moins cher là C'est plus cher là Machin et tout Mais par moment C'est pas la même qualité Donc à vous de voir À vous d'essayer Mais pour moi Celui-ci est un petit peu Moins épais Que ceux de chez Aya Ibiza Alors la robe de chez Millie Dress Écoutez Elle est trop jolie Voyez Je vous l'associe avec La petite veste en jean Comme je vous disais Ça fait une tenue Trop 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 belle Franchement j'aime beaucoup Je vous montre La tenue portée La robe Bien sûr Hop Je vous montre la robe portée Bah sans veste et tout Au niveau longueur Vous voyez J'ai mes baskets compensées Donc elles tombent pile poil à la cheville Avec des petites sandales Si vous aimez des robes très longues Ça peut être très joli Ou avec un petit compensé Ça peut être top Le fronçage au niveau de la taille Ça avantage un petit peu Je trouve que ça met bien en valeur C'est très 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 mignon Le décolleté est très joli aussi Si vous avez une plus forte poitrine Vous pouvez y aller Parce qu'il y a de la place Vous voyez Vous pouvez laisser les manches Comme ceci Donc bien étendues Ou vous pouvez les resserrer Complètement Pour donner Bah un autre effet Moi j'aime bien J'aime bien les deux Donc voilà Ça dépend de l'humeur Ça dépend de la chaleur Je pense On est très très bien dedans Elle tombe très bien Au niveau des dessous de bras Et là j'ai mon jean en dessous Regardez Et ça ne marque aucun défaut Ça ne marque pas Elle est vraiment très 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 bien taillée Celle-ci Et comme je vous disais Si vous êtes plus large Vous pouvez encore la porter Si c'est facile jusqu'à un 52 Vous pouvez la porter Il n'y a aucun souci Si vous êtes moins large Vous pouvez aussi Si vous êtes plus large Vous pouvez aussi Parce qu'il y a encore plein de place C'est hyper agréable Je pense que ça En été Quand il va faire chaud Ça va être juste du bonheur Elle est trop belle Je suis trop fan Alors je fais des petits mix Pour les tenues Donc là j'ai la robe De chez Dresscode et Alternative J'ai un sautoir de chez elle aussi Et j'ai le sac de chez Naïa J'ai du style Je trouve ça trop chouette Donc je l'ai J'ai laissé mes baskets au pied Mais faites comme si Elles n'étaient pas là Mais ça peut très bien se porter Comme ça aussi Mais je le vois plus Avec une petite sandale en paille Comme ça Il faudra que je m'en cherche une d'ailleurs Je trouve ça très joli Cette robe tombe très bien Elle englobe bien le corps On est bien dedans Là pareil J'ai mon jean en dessous Mais ça se voit pas quoi C'est vraiment très 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 agréable A porter C'est très fluide Ça tombe très bien Vous voyez pour ma taille Je suis 1m60 pour rappel Elle tombe pile aux chevilles Donc ça c'est cool Ouais franchement C'est trop joli L'ensemble là Avec le petit sac en paille et tout Je suis Oups là Je suis trop trop fan Voilà Parfait pour l'été Parfait pour les vacances Alors le t-shirt jaune De chez Naïa Donc voilà ce qu'il donne Il est très 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 joli également J'aime beaucoup Au niveau taille Vous voyez il tombe bien On est bien Celui-ci vous pouvez y aller Passer jusqu'au 50 Parce qu'il y a encore un peu de place Moi je le remonte un petit peu Mais vous voyez ce style de truc jaune Porté avec un petit pantalon blanc Je trouve ça très 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 joli Il est très beau Franchement le décolleté est bien Au niveau des bras On est bien On a de la place C'est vraiment très mignon Ça j'adore Alors une autre tenue Alors une autre tenue avec Le petit top noir loose Et le petit short un petit peu Et fait pantajoc comme ça Je trouve ça trop joli Alors après ça plaît ou ça plaît pas Je vous ai laissé une jambe longue Pour vous montrer ce que ça donne Ça tombe vraiment sous le genou Et l'autre que vous pouvez retrousser J'aime beaucoup le côté retrousser Ça l'été quand il fait bien chaud Et que vous allez vous promener Vous faites des balades et tout Quand vous êtes en vacances Ça peut être une tenue sympa Donc voilà ce que ça donne Après vous mettez un sautoir Vous en mettez pas Vous faites ce que vous voulez Mais le top est tellement loose Que ça fait super joli Avec ce style de petit pantalon Je trouve Après vous pouvez aussi Voilà le remonter un petit peu Si vous voulez donner un petit style Mais j'aime beaucoup Ça on valide Alors autre tenue possible Donc c'est le short pantajoc Mais je crois que celui-ci C'est un grand taille Il me semble que c'était un grand taille Parce qu'il est beaucoup plus large Que l'autre C'est la catégorie grand taille L'autre c'est la catégorie Qui va jusqu'au 48 Et celui-là je crois que c'est du 46 au 52 Ils sont vraiment très larges Donc je vous ai montré pareil Porté normal Ou porté retroussé Moi j'ai toujours Je préfère le côté retroussé Avec le petit top Voilà Pareil pour les vacances Pour l'été Quand il fait chaud On est trop bien dedans Le top est vraiment très 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 joli Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve ça très sympa Après vous pouvez enfiler une veste en jean Par dessus S'il fait un peu frais Mais voilà un petit peu Ce que ça peut donner On est bien dedans Alors celui-ci pour moi Je le trouve un peu large Parce qu'au niveau de mes jambes Je n'aime pas quand c'est trop large comme ça Mais bon ça passe quand même Quand il fait bien chaud Et tout ça peut être sympa Et la dernière tenue Que je vais vous présenter aujourd'hui C'est avec le pantalon De chez Millie Dress Donc franchement J'ai essayé pas mal de choses J'ai voulu voir un petit peu Ce que ça peut donner Je ne sais pas J'ai l'impression Qu'il est un peu grand pour moi Je ne sais pas trop En fait je sais que les pantalons carottes Se portent comme ça Je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Donc là je n'ai pas retroussé Je n'ai rien fait J'ai juste mis le top Mais la tenue comme ça Je la trouve jolie Et dites moi ce que vous en pensez Mais la tenue comme ça Je la trouve jolie C'est pas moche C'est pas moche Avec la veste en jean Je vais enlever la veste Pour vous montrer Comment ça se présente Vous voyez j'ai laissé Le top dans le pantalon Ce que je ne fais jamais J'évolue j'évolue Les girls Et je vais vous baisser Vous voyez il a un lien Comme ça là Mais en fait on ne peut pas On peut resserrer un petit peu Mais pas trop non plus Au niveau de là Mais c'est joli quand même Je ne sais pas ce que vous en pensez C'est joli quand même Est-ce que j'oserais Sortir avec le t-shirt Dans le pantalon Oui Oui c'est pas moche Donc ça peut le faire Après vous pouvez le mettre Par dessus bien entendu Mais il est très agréable A porter Franchement Il est très 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 agréable Donc ouais ça va Franchement C'est pas le pantalon Que j'ai l'habitude de porter Bon je vous retrouve pour finir Cette vidéo Donc j'ai fait un petit peu Différemment de d'habitude Comme vous avez pu le voir J'ai fait des essayages Vous ai présenté des articles Et j'ai mis les essayages A la fin Bah écoutez je suis très contente La robe de chez Millie Dress Elle est vraiment très jolie Le pantalon de chez Millie Dress Je pensais pas Et au final Je trouve ça plutôt sympa sur moi Ça change un petit peu De ce que je porte habituellement Chez Nailia Le sac c'est une pépite Mais franchement Une pépite de chez Pépite Je le trouve sublime Et les petits shorts Panta jog un petit peu Là de chez Dresscott Je trouve ça hyper sympa Parce que ça permet D'avoir des shorts l'été Et de se sentir très bien dedans Parce que par un moment Les shorts en jean On est engoncés dedans On est pas très très bien Mais ça franchement C'est hyper agréable Donc voilà un petit peu Pour mes derniers achats Sur les lives Comme je vous l'ai dit En début de vidéo Vous allez retrouver très très bientôt Une vidéo sur Aya Ibiza Parce que j'ai pas mal De petites pièces Qui doivent arriver Donc voilà un petit peu Pour tout ça J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous mets tous les liens Des lives en barre d'infos N'hésitez pas à aller voir En attendant moi Je vous fais plein de bisous Et on se dit à très bientôt Dans d'autres vidéos